Mis au point il y a une dizaine d'années, les lasers consacrés à l'épilation permettent de traiter de grandes surfaces, comme les jambes ou le dos, avec des résultats satisfaisants. Le laser produit un faisceau de lumière absorbé par les points sombres, les poils en l'occurrence. Une fois touché, le poil et son bulbe sont détruits. Le principe même de la méthode explique que celle-ci soit particulièrement adaptée aux femmes à peau blanche et aux poils noirs. Sur une peau mate ou noire, il y a un risque de dépigmentation. Cependant, une nouvelle génération de lasers dotés d'un embout refroidi en permanence pour éviter de toucher la peau, offrent de nouvelles perspectives aux brunettes. Pour les femmes blondes ou rousses, les poils parfois trop clairs n'arrêtent pas le faisceau du laser. Une première séance leur permettra de juger les résultats et le cas échéant de s'orienter vers une épilation électrique. Cette méthode convient également aux hommes, particulièrement ceux qui souhaitent se débarrasser des poils sur le dos, le torse ou les épaules. On ne peut pas éliminer tous les poils en une séance. Le poil connaît trois phases dans sa vie. Il naît et grandit, puis atteint un stade stationnaire avant de mourir et d'être remplacé par une nouvelle pousse. Et évidemment, tous les poils ne sont pas synchrones. Chacun, indépendamment des autres, mène son petit cycle de vie. Après une première séance de laser, la plupart des poils qui étaient en stade final sont éliminés, mais pour les autres, il faut attendre deux mois avant d'entreprendre une nouvelle séance. Sur les jambes, le maillot et les aisselles, il suffit de trois à cinq séances pour obtenir un résultat satisfaisant. Pour la moustache, les poils étant plus fins et le cycle pilaire plus rapide, cinq à dix séances sont nécessaires. Bien que les résultats de cette technique soient impressionnants, ils ne permettent pas une épilation totale et définitive. Si le laser élimine un grand nombre de poils, il ne vient pas à bout de tous. Dans les meilleurs des cas, à la fin du traitement, environ 80% des poils ne repoussent pas. Enfin, il faut également savoir que le laser ne met pas à l'abri d'une éventuelle pousse des poils liée à l'âge. En effet, à l'approche de la ménopause, les changements hormonaux qui s'opèrent peuvent avoir des conséquences sur la pilosité. L'épilation au laser est un peu douloureuse, mais cela reste très supportable. La douleur qui accompagne le passage du laser s'apparente à celle que l'on ressent pendant une épilation classique à la cire. L'épilation du visage est particulièrement désagréable, car cette zone fortement sensible est très réactive. Quant aux aisselles et aux maillots, l'intensité de la douleur est plus importante que sur les jambes, car sur cette partie du corps, la densité du poil au millimètre carré est très élevée. Le soleil est l'ennemi du laser. Pour éviter tout risque de dépigmentation, il ne faut pas commencer le traitement si vous revenez des vacances et que votre peau est bronzée. Après le traitement, il faut patienter au moins un mois avant de retourner sous le soleil. La peau étant fragilisée, des taches brunes peuvent apparaître. Il faut également éviter le laser si vous suivez un traitement à base de médicaments photosensibilisants. Faites le choix du dermatologue. Non seulement le traitement sera effectué sous contrôle médical, mais en outre, ces spécialistes de la peau sont habitués à manier le laser. Pour une épilation au laser du visage, comptez de 500 à 1500 dirhams la séance. Pour les aisselles ou le maillot, de 800 à 1500 dirhams la séance. Pour les jambes, de 2000 à 4000 dirhams la séance. Et enfin pour le dos, de 3000 à 3500 dirhams la séance. Pour les jambes, de 2000 à 1500 dirhams la séance.